— Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette rencontre autour de Fernand Deligny, sa pensée, son travail, son écriture, avec Catherine Perret et Mickaël Pouteillot. Alors on commencera par des présentations, puis après on visionnera les premières images du film de Renaud Victor, 1975, « Ce gamin-là ». Alors je suis heureux que les recherches sur Fernand Deligny connaissent depuis quelques années un nouveau succès. Bon, d'abord c'est rassurant de voir qu'on n'a pas rejeté complètement le travail de Deligny avec la soi-disant pensée 68, vous voyez ce que je veux dire. Ou alors qu'on ne l'a pas passé non plus à la moulinette des controverses sur l'autisme. C'est pourquoi il convient de saluer des travaux, et les travaux de ceux que nous accueillons ici aujourd'hui. On n'entend pas ? Pardon. Donc je dis, je dis, bon, Fernand Deligny n'est pas, n'est pas disparu aux oubliettes de l'histoire, mélangé avec la pensée 68 ou les controverses stériles sur l'autisme. Donc c'est pourquoi il faut saluer les travaux des personnes que nous accueillons aujourd'hui, c'est-à-dire Catherine Perret et Mickaël Pouteillot. Et il faut rappeler les travaux aussi de Pierre-François Moureau dans les années 70, de Pierre Macheret aussi, bien entendu, qui était venu il y a trois ans, juste avant le Covid, pour parler de la correspondance des Cévennes de Fernand Deligny. Il était venu avec Bertrand Eugilvy. Et, bon, Pierre Macheret s'excuse, mais il est un peu fatigué, donc il ne sera pas en tout cas à cette tribune aujourd'hui. Catherine Perret est philosophe, psychanalyste, professeure des universités à Paris VIII, son champ de recherche va de la philosophie, de l'art et des théories de la culture à la psychanalyse. En 2011, vous avez publié « Le tacite, l'humain, anthropologie... » Non. Non, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, excusez-moi. 2021, non, je suis, excusez-moi, je dis n'importe quoi. En 2021, vous avez publié « Le tacite, l'humain, anthropologie... » de Fernand Deligny, au seuil. Anthropologie politique. Anthropologie politique de Fernand Deligny. C'est de cet ouvrage que nous partirons. Alors, vous avez aussi publié, en 2013, « L'enseignement de la torture, réflexion sur Jean Améry » qui se trouve ici, à Rigny-Marie. Et aussi, en 2007, Walter Benjamin, sans destin, « La lettre volée à Bruxelles. » Michael Pouteillot est docteur en philosophie, titulaire du diplôme d'État d'éducateur spécialisé. Donc, vous êtes formateur d'éducateur spécialisé. Et vous entretenez toujours des liens avec l'École Normale Supérieure de Lyon et notamment avec Pierre-François Moreau. Votre thèse soutenue avec Pierre-François Moreau paraîtra l'année prochaine aux éditions de l'ENS sous le titre « Fernand Deligny, enfant-institution pour une histoire de l'enfance en marge. » Vous avez publié aussi, en 2021, là je ne fais pas de lapsus, avec Pierre-François Moreau, un ouvrage collectif intitulé « Fernand Deligny et la philosophie, un étrange objet » aux éditions de l'ENS. Et en 2020, un hors-série de la revue Le Sociographe, Ferdinand Deligny, ligne et ricochet. Alors, Fernand Deligny, qui est né en 1913 et qui est disparu en 1996, a consacré sa vie active d'éducateur, dans un sens qui n'était pas encore celui qu'il a aujourd'hui, dès les années de guerre, 1940, à l'asile d'Armentière, puis au centre COT de l'Aversa, au centre d'orientation et de tri, avant de fonder la Grande Cordée dans la région parisienne, jusqu'aux années 60, jusqu'à ses trois ans où il séjourne à la Clinique de la Borde, avant de lancer, en 1968, avec un petit groupe d'amis militants, l'aventure des Cévennes, à Montnoblé, autour de quelques enfants autistes. Les enfants, les compagnes, les compagnons ont grandi, vieillis, voire disparus, mais ils sont encore là-bas, à quelques-uns. Alors, pour amorcer nos échanges, Catherine Perret a souhaité nous montrer les premières images du film de Renaud Victor, qui, je pense, est une excellente introduction, pour évoquer avec vous cette aventure, quasiment unique en son genre, en tout cas en France, et Deligny, s'il fut un créateur dans le domaine de l'éducation et du travail social, était aussi un artiste, il savait utiliser la caméra, il faisait des recherches avec la caméra, et, de surcroît, et peut-être que c'est ce qu'il caractérise le mieux, je ne sais pas, un merveilleux écrivain. Voilà. Et nous parlerons également de ce travail d'écrivain. Vous pouvez trouver ici les ouvrages édités par Sandra Alvarez de Toledo, ils sont l'arachnéens, donc voilà. Alors, je propose qu'on regarde... Alors, je vais peut-être quand même... Oui, pardon, allez. Alors, ce ne sont pas les premières images de ce gamma-là, c'est, au fond, un montage que j'ai réalisé, et qui sélectionne dans ce gamma-là un certain nombre de séquences qui, à mon avis, sont éclairantes pour essayer de comprendre la démarche de Deligny. Alors, vous ne vous étonnerez pas, il n'y a aucune visée artistique dans ce montage, c'est strictement une petite présentation, et d'autre part, il y a des plans noirs qui marquent bien les moments de coupe, voilà, que j'ai fait. Voilà, alors maintenant, je vais lancer le montage. Le montage, ça dure 15 minutes. Merci. 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 Voilà ce qu'elle en dit, la psychiatrie, de ces enfants-là qui sont nombreux, et de lui-là en particulier pour ne pas dire en personne. Merci. Voilà ce qu'il peut en dire, le psychiatre. qui s'efforce de dire au plus vrai de ce qu'il en voit et de ce qu'il en sait. Il avait donc 12 ans en 1967, invivable, c'est vrai, des voisins à cause de tout ce qu'on peut se dire, de tout ce qui peut se dire, et puis, rien à faire. Ils l'ont bien dit, incurable, insupportable, invivable, incurable. Invivable, alors, la société a tout prévu, et même des lieux où un vivre le soit. Prévu. Et il se trouve que ce lieu-là, prévu pour, je le connais. Les murs sont des murs, les toits sont des toits, des arbres, il y en a, et les fenêtres ne sont pas tout à fait des vraies fenêtres. Les fenêtres ne s'ouvrent pas, pas de gros. Du fer enrobé dans le bois, la grille ne s'y voit pas. Alors, que vont devenir les yeux de cet enfant-là parmi des centaines d'autres ? Que deviennent les yeux d'un enfant qui n'a rien à voir ? Que le temps qui passe ? Et le temps, ça ne se voit pas. Il est atteint, cet enfant-là, d'autisme infantile précoce. Alors, son isolement est extrême, dit la psychiatrie. Et c'est vrai ce qu'elle dit. Le symptôme est flagrant. Et puisque c'est immuable qu'il a besoin, il en aura tout son sou, de l'immobile et du réitéré et du toujours pareil. Cette photo, cette image a été prise ici, loin de ces lieux prévus exprès tout à fait pour. Très loin, à l'autre pôle. C'est à l'autre pôle que nous sommes. Et nous venions d'y arriver avec ce gamin-là à la clé de nos existences. Ce qu'il tient dans sa main, ce qu'il contemple, c'est une petite boule d'argile accrochée à une ficelle. L'un d'entre nous avait dû la rouler entre ses pommes et l'accrocher là, à une branche. Et le tour était joué. Il allait nous le faire voir, ce gamin-là, que la terre ne tournait peut-être pas dans le bon sens. Ce gamin-là naît avec une incapacité innée d'établir la relation à l'autre et souffrant d'un besoin impérieux d'immuable. Séquence de Ligny A1 Première Parlez 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 comme comme si c'était tout naturel. On parlait de ce gamin-là et des autres qui lui ressemble alors que nous avons tout fait pour nous en passer du langage, de ce fameux langage qui nous fait ce que nous sommes. Et maintenant, il faut lui rendre des comptes. mutique, ce gamin-là, alors, à quoi se fier ? À quoi se fier lorsqu'il fait défaut le langage ? Ce gamin-là qui n'est pas parlant trace pendant des mois sa main a tracé des ronds. Des ronds et rien d'autre. Elle en trace encore. Nous nous sommes mis à tracer nos mains suivant à la trace. ce que nos yeux voyaient, nos yeux, ce que notre regard était capable de voir, de saisir, de nous rapporter. Et voilà les trajets de ce gamin au cours d'une journée de septembre 1967. Il tourne. Il tourne soit sur lui-même les mains dans le dos, l'une tenant l'autre, soit en courant, comme si quelqu'un était au centre de son manège, le tenant au bout d'une longe. Ça se dit qu'un gamin tourne mal. Lui, il tournait sans cesse sur lui-même. Voilà ce que le langage nous fait dire. Il tourne sur lui-même. Mais si ce fameux lui-même est en fait absent, vacant, cet enfant la tourne autour de rien, sur rien, éperdument, éperdument, perdu. C'est donc qu'il le chercherait celui-même, qu'il se chercherait. nous n'avons pas pris cette piste-là. Ce gamin l'a tourné, ni bien ni mal, au-delà, par-delà, le bien et le mal qui sont l'affaire de la parole. Jamais l'ombre d'un sourire sur son visage, sa mère me l'a dit, il n'a jamais tendu les bras, pas l'ombre de l'autre, jamais, dans le champ de son regard. Ce que je me suis dit et que j'ai dit et redit inlassablement, immuablement, à nous autres, à ce nous autres, là, ce que j'ai dit est rabâché. C'est nous qui le cherchons. Et nous, nous y étions là, proches, attentifs, étonnés, inquiets, émus. Là, c'est une vaste demeure entre deux dents de rochers. Nous, des êtres pensants, êtres de langage, de chair, de sang, d'os et de langage par-dessus tout. Sinon, à quoi voulez-vous vous fier ? Mais puisque le langage ne porte pas, puisqu'il ne l'a pas, ce gamin-là, qu'il n'y entend rien, alors la différence est énorme. La distance infinie. infinie. Merci. 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 Comment ça a changé ? Donc, il y a cette pierre-là, qui est l'ancienne pierre qui reflète. Il n'y a aucun objet qui va cela dessus. Il y a maintenant un bourdin, et on tape dessus. Qui remplace le caillou, voilà, c'est un bourdin. Et sur ces pierres-là, à l'avance, il y a une vacine, la scie ou la hache. Et là, disons, une gamelle ou un sac à pomme de terre. Donc, sur ces pierres sont posées à l'avance ce qui va se passer. Et au moment où on les pose, on passe aussi par la pierre en 4.5 bourdin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 et il ne dit rien, il ne dit pas mais qu'est-ce que tu fais, etc. Non, non, pas du tout, il continue. Et il dit, c'était l'histoire d'un banc qui avait perdu ses pieds. Et là, évidemment, toute la classe le regarde stupéfaite, qu'est-ce que c'est que cette histoire de banc, d'où sort ce banc, etc. Sauf qu'en évoquant le banc, Deligny a évoqué naturellement tous ces bancs sur lesquels ses enfants sont assis. Tout d'un coup, la matérialité de la classe est là, avec ce récit qui commence, et que Deligny va commenter en dessinant lui-même au tableau. Et donc, il enchaîne sur le tracé de l'enfant, d'abord par un récit, une histoire, et ensuite par un dessin, une représentation. Et donc, il permet à cet enfant d'accéder, effectivement, à la représentation de ce qu'il a fait. Voilà. Donc, c'est pour moi une histoire extrêmement fondamentale, parce qu'au fond, elle nous dit tout de suite que Deligny ne se met jamais dans la position de l'interprète, du psychologue, mais qu'il va saisir au vol un geste d'enfant et il va y enchaîner ses propres gestes pour permettre à cet enfant, effectivement, peut-être un jour, d'entrer à l'école, finalement. C'est une belle histoire, justement, de l'intégration, de tout ce qu'on peut mettre là-dessus, des mots qui n'ont pas perdu leur sens. Mais là, comme vous dites, c'est une scène primitive. Vous l'avez restituée comme étant inaugurale. Michael, vous avez beaucoup travaillé sur cette période de Deligny. Est-ce que ça vous inspire ? Moi aussi, déjà, je voulais remercier Jean-François pour l'invitation et puis la logistique importante de l'événement. Alors moi, effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur cette période-là, sur la constitution de l'enfance en marge. En tout cas, voilà, cette période de classification et de développement institutionnel de tout ce qui va concerner les enfants qui ne rentrent pas à l'école. Donc, c'est les enfants qu'on disait arriérés, effectivement, pour lesquels on crée des classes de perfectionnement. C'est les enfants délinquants qui vont progressivement... Les structures vont progressivement se structurer. C'est la protection de l'enfance telle qu'on la connaît actuellement, l'enfance handicapée, etc. Et cette histoire, elle est intéressante parce que moi, ce qui m'a intéressé chez Deligny, c'est le récit. C'est la qualité d'écriture. On y reviendra après, certainement. Mais c'est cette grande capacité qu'il a à raconter des histoires et progressivement à expliquer des choses très complexes à travers ces histoires. Vinciane Desprez disait ça hier. Elle le disait bien mieux que moi. Mais je crois qu'il y a véritablement ça chez Deligny. Et moi, ce qui me marque dans cette histoire de tracé, c'est qu'il l'accompagne directement d'une histoire. C'est-à-dire que ce trait, il en fait un banc, il en fait quelque chose. Et effectivement, il y a à peu près tout Deligny là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a la matérialité. Il y a ce tableau auquel il s'affronte. Donc, il y a le corps qui rentre en jeu. Et puis, il y a des choses concrètes. On parle d'événements, on parle d'objets. Les histoires chez Deligny, elles sont très concrètes. Il y a des histoires de vieilles godasses. Il y a des histoires de tassé-bréché. Il y a des histoires de bancs, effectivement. Et c'est très matériel. Et ça, on va le retrouver aussi tout du long. On peut lire, si vous voulez, une des premières pages du roman, un roman savoureux, la septième phase du dé, Fernand Deligny. Donc, ça se passe à l'asile d'Armontière. Il m'est arrivé de voir un vieux bâtiment qui avait dû être dans son temps un château fort. Plus de toits, des murs écroulés. Et pourtant, un coin de mur avait persisté. Rien qu'un coin dont la hauteur surprenait. Plus de 20 mètres, peut-être 30. Et de bas en haut, dans l'encoignure, des toiles d'araignées dont certaines avaient la taille des monstres préhistoriques à jamais disparu. Il n'était pas du tout raisonnable de penser que ces toiles d'araignées tissées au Moyen-Âge avaient depuis lors maintenu les deux pans du mur. Je ne le pensais donc pas. Mais nombreux devaient être ceux qui ressentaient, sans trop se le dire, que sans les trajets de l'amiral, les surveillants-chefs de l'hôpital de la Montière. Sans les trajets de l'amiral, l'asile n'aurait pas tenu. Il ne s'agit pas de mur. J'adore ce passage parce qu'il ne parle pas juste... L'asile, ce n'est pas qu'une question de mur, c'est une question de trajet. Et je crois que le mot trajet chez Doligny est fondamental. Comme tracé, comme... Catherine, sur le trajet. Oui, alors, beaucoup de choses à dire sur le trajet. Peut-être des choses extrêmement simples. Qui est que lorsque Doligny, alors en 1947, est chargé par Henri Wallon de créer un réseau d'entraide à l'enfance qu'on disait à l'époque en danger, eh bien, Doligny, qui a déjà été éducateur spécialisé à l'hôpital psychiatrique d'Armentière, ou plutôt à l'IMP, l'Institut médico-pédagogique d'Armentière, puis qui avait dirigé le centre d'observation et triage de Lille, et qui a été d'ailleurs chassé de ces deux institutions tellement ces méthodes apparaissaient comme farfelues, enfin, et incompréhensibles aux gens même qui essayaient de favoriser, en fait, ces expériences. Wallon, qui apprécie beaucoup le travail de Doligny, lui confie donc la charge d'inventer ce, disons, cet accueil pour enfants en danger, enfants dits à l'époque irrécupérables, c'était les gamins, il faut se souvenir qu'il y avait quand même 600 000 enfants errants sur les routes de France à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est complètement fou de penser ça, et ces enfants qui étaient, disons, qui étaient pour la plupart abandonnés, délinquants, évidemment, par définition, délinquants parce que pauvres, et puis, évidemment, qui pouvaient être aussi bien déficients que psychotiques, que handicapés, que voilà ça. Et donc, les cas les plus difficiles, on les envoyait à Doligny pour qu'il les place quelque part, donc là, on est dans l'histoire du lieu, les placer. La première chose qu'a fait Doligny, c'est qu'il a dit, moi, je ne veux pas de home, c'est-à-dire, je ne veux surtout pas de château pour mettre tous ces enfants et pour ensuite les orienter et les placer quelque part. Donc, il a refusé toute installation et il a inventé, c'est son premier réseau, un réseau d'entraide nomade pour des enfants qui étaient envoyés, donc qui lui étaient envoyés à lui, adressés, et puis, au fond, qui, sur la base de projets plus ou moins saugrenus, plus ou moins réalistes, étaient ensuite envoyés par Doligny et ses collaborateurs parce que Doligny a toujours travaillé de manière collective, avait été collaborateurs qui n'étaient jamais des psychologues, jamais des éducateurs et encore moins des insulteurs, qui étaient en général des militants, des gens qui étaient des ouvriers, des gens qui ne voulaient surtout pas travailler à l'usine, qui trouvaient Doligny curieux et intéressant et qui étaient prêts, au fond, à s'embarquer pour l'aventure. Et donc, ces enfants étaient ensuite envoyés la plupart du temps dans des auberges de jeunesse ou aussi chez des paysans ou des gens qui étaient proches de l'aventure de Doligny et qui étaient d'accord pour recevoir ces gamins et puis ensuite de leur transmettre tel ou tel savoir-faire, tel ou tel métier et puis on voyait si ça marchait ou pas. Et donc, ce réseau s'est organisé, Doligny lui-même était en moto, donc lui, il allait d'un lieu à un autre, il voyait si ça se passait à peu près bien et il disait, bon au fond, si l'enfant s'incruste un peu trop, vous le virez, etc. Donc, il y avait toujours cette idée de décentraliser l'action, mise en réseau du dispositif d'entraide et d'autre part, effectivement, le voyage entre les lieux. Et ça, je crois que c'est très important de bien comprendre que Doligny, c'est d'abord quelqu'un qui a absolument refusé d'identifier installation et établissement et en ce sens, il est très très proche de la psychothérapie institutionnelle. Il y a cette idée que l'institution, elle est par définition, elle se déplace, elle se déplace avec les actions des uns et des autres. Oui. Alors, justement, on peut en dire deux mots, des rapports entre Doligny et la psychothérapie institutionnelle puisque il a passé, avant d'aller dans la manoblée dans les cibènes, il a passé quelques temps, deux, trois ans à la borde, à Killing la borde. Et aujourd'hui, quand rétrospectivement, on a l'impression que tout ça, ça forme un tout, un seul mouvement, pas du tout. Ce sont des convergences, après ça se, je dis autrement, etc. Alors, comment est né, justement, après la grande cordée, après le passage à la borde, comment est née l'aventure de mon oblé dans les cibènes ? Oui, c'est bien après parce qu'au fond, la grande cordée, c'est 47. à l'époque, Deligny a déjà rencontré Jean-Houry et Fernand Houry. Il est très proche de Tosquelles, il connaît très bien Bonafé, donc il est tout à fait proche à la fois des aliénistes et des gens de la psychothérapie nationale. Et puis, en fait, il va toujours refuser de travailler véritablement avec eux. Donc, il se maintient dans la position du voisin par rapport à des gens qui restent très attachés en fait à l'hôpital, et à l'hôpital psychiatrique en l'occurrence. Et donc, ce qui se passe, c'est que la grande cordée dure en fait réellement entre 47 et 57. En 57, Deligny, qui a été abandonné par les services publics assez rapidement parce qu'évidemment, il refusait toute consigne et qu'il n'en faisait qu'à sa tête, est tellement pauvre qu'il est accueilli par Jean-Houry au début des années 60 à la borde pour en fait se refaire une santé et puis aussi imaginer un peu comment il va relancer son action. Donc, c'est au cours de ce séjour à la borde où Deligny essaie de penser un petit peu à comment reprendre les choses où il travaille en fait pour les cahiers de l'Afgerie qui étaient les ancêtres de recherche fondés par Guattari. Donc, en fait, une revue dont le but était un petit peu de fédérer les collectifs de travail social ou de travail lié à l'éducation et aux soins en France à l'époque et Guattari propose à Deligny de s'installer en fait de lui prêter une maison qu'il avait dans les Cévennes parce que Deligny voulait repartir et surtout, Deligny avait rencontré deux ans auparavant en 65 par les parents de cet enfant ce garçon qu'on voit dans le film Jean-Marie. donc ses parents étaient venus qui étaient des militants ouvriers étaient venus trouver Deligny ils avaient ce gamin dont on leur avait dit ce que vous avez vu incurable incurable ça veut dire internement à vie et ils étaient venus trouver Deligny en lui disant écoutez voilà vous êtes peut-être le seul à pouvoir quelque chose pour Jean-Marie et Deligny est complètement fasciné par ce gosse là il y a vraiment une rencontre incroyable par cet enfant qui ne parle pas parce que c'est ça qui intéresse Deligny c'est pas du tout l'autisme contrairement à ce qu'on dit Deligny se moque complètement la question du diagnostic d'autisme mais par contre il est fasciné par ces enfants qui ne parlent pas du tout et dont on peut supposer que ça serait très très difficile de leur faire accéder véritablement au langage et il part dans les Cévennes donc il dit sur les pas de Jean-Marie donc il suit cet enfant déjà à la trace d'une certaine façon pour s'installer à Monoblet avec quelques-uns de ses compagnons qui sont toujours ces jeunes gens un peu en quête d'aventure et de on va dire voilà d'action qui leur semble plus sensée que d'aller travailler à l'usine à l'époque et voilà il s'installe là et progressivement comme il est un peu au centre en fait de il est très bien connu je vous l'ai dit par les gens de la psychothérapie institutionnelle il est très bien connu par beaucoup de psychanalystes mot de Manoni Dolto pour citer les plus connus il est très proche donc de Guattari donc par là même de Deleuze il connaît très rapidement Althusser va connaître son travail donc c'est quelqu'un en fait qui est tout à fait central qui n'est pas du tout marginal même s'il se maintient toujours dans une position un peu d'extériorité et rapidement on lui envoie jusqu'à 40 enfants qui viennent dans cet endroit pour des séjours provisoires des séjours en général de 2 ou 3 mois 4 mois les parents viennent visiter les enfants lorsqu'ils sont chez Doligny et ils voient un peu comment leur enfant évolue on parlera sans doute de la vie sur le territoire et ensuite ils repartent avec leurs enfants chez eux ils voient un peu comment ça se passe ils arrivent et puis après ils reviennent éventuellement avec l'enfant donc il y a cette espèce là encore de mobilité très importante pour Doligny sur ces pas des enfants qu'on va placer là et puis ensuite on voit non pas du tout il y a ce mouvement il y a aussi ce rapport à la famille très important le fait que Doligny filme tout le temps les enfants et donc il donne aux parents des films qui leur permettent de voir un peu ce qui se passe et de s'initier au fond au mode de vie de l'enfant oui parce que d'une part ce qui est très frappant on voit un peu dans le film et quand on y n'y a l'est c'est le grand silence qui règne les enfants ne parlent pas les adultes non plus ils parlent entre eux ils commentent les lignes d'air dont on parlera tout à l'heure mais c'est un endroit enfin des images qui vous font penser à une sorte de vie monacale quelque chose comme ça ou dans un guillemet quoi alors ce qui est aussi au coeur de votre travail c'est l'ancien milieu cette anthropologie qui passe par en gros un mot qui a toute une histoire 19ème siècle depuis enfin même depuis Newton c'est l'histoire du milieu c'est l'histoire de 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 ce qui à la fois nourrit hier Vincent Desprez parlait de mycelium et en même temps ce qui ce que l'on arpente voilà alors vous convoquez quand Guilhem Wallon dont vous avez parlé le roi Goran etc ce sont tous des auteurs que Fernand Deligny pratiquait alors qu'est-ce qu'il cherchait selon vous à travers ces auteurs à travers ces lectures etc qu'est-ce que alors je crois que disons il y a parmi ces auteurs il y en a deux au moins dont on est sûr que Deligny les pratiquait c'est Wallon oui qui était en fait son mentor et 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 d'autre part le roi Goran qui l'a lu très précisément pour ce qui est de Mauss ou de Ganguilhem dont je parle dans le livre il est évidemment certain qu'il en connaissait l'existence ne serait-ce que pour avoir lu le roi Goran par exemple ou Lévi Strauss qui lisait aussi assez précisément mais par exemple Ganguilhem je suis sûr qu'il en a entendu parler puisque Ganguilhem avait été réfugié à l'hôpital de Saint-Alban il avait donc travaillé là-bas avec Toscaïès et Bonafé donc c'est sûr que Deligny en avait entendu parler qu'est-ce que Deligny a lu on ne sait pas très bien parce qu'on connaît mal sa bibliothèque normalité pathologique est sortie en 1966 donc peut-être oui surtout la thèse avait été faite finie en 1943 à Saint-Alban donc Deligny en avait entendu parler ça c'est certain ensuite est-ce qu'il lisait véritablement Ganguilhem c'est pas sûr mais c'est pas tellement important au fond parce qu'on a là véritablement un réseau de pensée autour de la question du milieu qui est qui est très très français pour autant que alors évidemment c'est une notion de milieu qui a été reprise après Huxcule c'est-à-dire avec cette idée indéterministe du milieu qui au fond est apparu en 1920 en gros par la biologie de Huxcule qui s'opposait à une notion déterministe de milieu qui était née en France voilà et qui était liée à la sociologie à la géographie et qui était l'idée que le milieu était effectivement déterminant pour l'individu contre ce concept français de milieu est né donc ce concept allemand de Hummwelt qui disons alors pour résumer très grossièrement les choses qui postule que au fond chaque vivant et là on est peut-être proche encore une fois de ce qu'a dit Vinciane Despreyers chaque vivant invente un milieu de vie qu'il prélève sur son environnement c'est-à-dire que le milieu n'est pas l'environnement le milieu est une interprétation de l'environnement qui est opérée par chaque vivant de manière au fond à se procurer des conditions de survie et de reproduction adéquates et cette idée indéterministe de milieu a été ensuite développée dans le champ de la psychiatrie par Goldstein et puis ensuite dans le champ de l'épistémologie de la médecine par Canguilhem donc il y a toute une tradition là extrêmement puissante qui tire aussi sa puissance de sa raison politique c'est-à-dire que bien sûr face aux théories eugénistes et racistes qui se développent non seulement en Allemagne mais en France surtout il faut quand même se souvenir que les milieux de la pédiatrie en France et les soins pour l'enfance étaient extrêmement eugénistes dans les années 20 donc va se développer toute une réflexion sur justement le milieu en tant qu'il est la production par un individu vivant animal ou humain de ces conditions de vie souvent à travers ce qui peut apparaître comme des formations pathologiques mais qui sont en fait simplement des expressions d'une vie qui trouve son rythme et son allure et ses formes on va dire loin des normes ou en interprétant en tout cas ces normes voilà donc au fond Doligny s'inscrit véritablement dans cette histoire du milieu ça c'est très important qui lui a été transmise essentiellement par Wallon puisque Wallon a complètement disons il a fondé la psychologie de l'enfance en France sur des bases qui sont encore assez radicalement subversives je trouve puisque Wallon nous propose une psychologie qui n'est pas une psychologie individuelle qui est de dire au fond face à un enfant qui va mal la question n'est pas de se demander ce qu'il a cet enfant mais ni qui il est la question c'est de se demander comment il agit dans un environnement donné et d'arriver à appréhender au fond cette action en milieu comme l'expression de ce qui s'est mal joué dans on va dire dans les premiers temps de la vie de cet enfant avec cette conséquence que au fond pour aider cet enfant et bien il faut l'aider à refaire un milieu et donc Wallon va développer une psychologie de l'enfant c'est une idée de l'éducation qui va être fondée sur l'idée qu'il faut permettre à l'enfant de se refaire un milieu en développant en favorisant l'émergence autour de lui de nouvelles circonstances et c'est donc au fond par une théorie de l'action et du rapport entre action et perception et donc dans une théorie de la psychomotricité et du geste que Wallon va trouver les fondements de sa psychologie de l'enfance ce qui est évidemment très enfin d'une actualité assez criante encore ce qui est intéressant c'est une remarque en marge Wallon dans les formations d'enseignants enseignants je ne sais pas et passer complètement à la trappe au profit de piéger de la psychologie de développement par stade etc des choses qui sont extrêmement réductrices et schématiques et on a tout intérêt à lire Wallon maintenant qu'on en a parlé voilà tout à fait oui c'est pourquoi j'y insiste un petit peu et ce qui est intéressant dans Wallon c'est que c'est une théorie au fond il y a eu deux grandes théories du milieu en France il y a une disons dans son acception antidéterministe il y a eu tout un mouvement qui était bergsonien et donc qui pensait qu'au fond la création du milieu était l'effet d'un élan vital et créateur et puis il y a la théorie marxiste au contraire qui pense qu'effectivement la création du milieu c'est au contraire la façon dont un individu dans une dialectique avec son environnement produit ses propres conditions de vie et donc là on a un engagement matérialiste et pas du tout bergsonien ou pas du tout métaphysique donc on a vraiment deux grands courants et Doligny s'inscrit dans le second après Wallon voilà donc ça c'est aussi important de bien repérer les courants voilà donc je sais pas si j'ai pas vraiment répondu mais sauf que effectivement Doligny a fait ça c'est-à-dire qu'il a permis aux enfants de créer des milieux bon Michael vous avez de votre côté travaillé sur la question du tracé à l'infinitif tracé or on a aussi si vous avez remarqué dans les extraits que nous avons eu en commençant que Doligny emploie beaucoup d'infinitifs notamment le invivant c'est extraordinaire c'est un néologisme on dit souvent qu'un enfant est invivable mais on dit jamais qu'un enfant envie et donc vous avez dans vos travaux Michael Coutetiot beaucoup travaillé sur la question du langage chez Doligny par exemple Doligny ne parle pas du point de vue de Jean-Marie il dit son point de voir alors l'infinitif on a envie spontanément comme ça de dire que soit c'est un temps qui est rebelle à l'action du sujet soit c'est un temps d'ailleurs c'est pas contradictoire c'est un mode c'est un mode qui contient tous les temps qui est en puissance voilà alors est-ce qu'on peut vivre à l'infinitif je sais pas si on peut vivre à l'infinitif Doligny dit à un moment dans un texte que pour sa part il aimerait bien vivre à l'infinitif mais je crois que la question de l'infinitif elle rejoint celle du milieu c'est à dire et aussi une époque et la place particulière de Doligny en tout cas dans le monde de l'enfance en marge c'est de se décaler du sujet c'est à dire que le travail avec l'enfant c'est exactement comme l'a expliqué Catherine c'est de réaménager un milieu pour retrouver un équilibre en fait et c'est donc à l'opposé de ce qui se pratique dans l'histoire naissante de l'éducation spécialisée l'histoire de l'éducation spécialisée c'est quand même la recherche de l'intériorité ça s'articule autour du développement de la neuropsychiatrie infantile qui va chercher à identifier des cas et ranger des symptômes dans des catégories ça va se développer avec le scoutisme le scoutisme c'est parler de coeur à coeur à ce qu'il y a de bon à l'intérieur de l'enfant donc ça relève encore de l'intériorité on va chercher à changer l'individu de l'intérieur on va chercher à le comprendre l'un des premiers formateurs d'éducateurs c'est Jacques Guérin Desjardins c'était un scout qui a fait la première session de formation de moniteur en 1935 il disait qu'il fallait répondre à l'appel du gosse et qu'on avait une vocation c'est à dire qu'on est vraiment appelé par ça et qu'il fallait ouvrir les enfants en quelque sorte mais les ouvrir c'est à dire avoir accès à leur coeur donc Deligny il est radicalement en rupture avec tout ça d'emblée dès le début et l'idée de milieu elle va coaguler tout ça et elle va l'accentuer alors l'infinitif ça renvoie là encore à une pratique parce que chez Deligny l'écriture et la pratique sont toujours liées l'écriture est une autre manière de travailler chez lui enfin c'est même sa manière de travailler tout est ensemble ça renvoie à une pratique qui refuse le sujet qui refuse l'intériorité pour Deligny de la même manière qu'il faut travailler sur l'extériorité sur le milieu et bien il faut esquiver le sujet et c'est une position qui va se radicaliser au fur et à mesure de son parcours et qui sera d'autant plus marqué dans les Cévennes avec des enfants autistes mutiques pour lesquels il dira que n'ayant pas accès au langage on n'a pas accès à leur intériorité c'est-à-dire le primat du sujet du sujet conscient de lui-même qui l'exprime à travers un langage pour Deligny c'est très exactement ce qu'il faut éviter d'où l'écriture à l'infinitif qui correspond à une pratique et c'est peut-être l'une des tentatives en tout cas la tentative scripturale la plus délicate de Deligny c'est comment on écrit quelque chose à l'infinitif comment on écrit pour éviter le sujet ça donne des choses très acrobatiques dans son écriture et c'est ce qui fait aussi que son écriture est très particulière je pourrais peut-être vous lire un petit passage avec beaucoup d'infinitifs parce que c'est quand même l'une de ses caractéristiques et puis son écriture est quand même est quand même assez caractéristique enfin c'est marqué il écrit ça en 47 dans les vagabonds efficaces et il parle des enfants qu'il a au centre d'observation et de triage de l'île donc cette tentative où il va rester à peu près un an ils sont 75 et 80 et 100 à courir nus dans la gouttière à démonter les serrures à transformer l'installation électrique à cavalcader dans les escaliers à déclouer les planchers pour y faire des cachettes à chier dans le lit du voisin à casser 15 assiettes d'un coup à faire eux-mêmes la police pour le plaisir de se mettre à trois pour bourrer la gueule du quatrième à pisser dans des marmines de nouilles à boucher les lavabos avec des morceaux de couverture à jeter les copains tout habillés dans l'eau du bassin à jouer à cache-cache à longueur de journée à quitter furtivement leur lit à 3h du matin pour aller cambrioler un dépôt de cigarette de l'US Army à mollarder sur les planchers à aller bazarder les couvertures dans un petit bistrot complice de leur quartier natal à aller voir les copains dans les maisons d'éducation voisines pour les décider à s'évader et à venir avec eux au centre où on n'est pas emmerdé c'est-à-dire que il y a une espèce d'avalanche comme ça d'infinitif dès 47 où finalement le sujet il n'est pas tant décrit par son intériorité par les mobiles qui vont l'animer par ses sentiments etc il y a une écriture très neutre chez Deligny sur le plan affectif justement il y a peu de sentiments à l'intérieur il a écrit beaucoup de récits beaucoup de romans dans lesquels les personnages semblent vides en quelque sorte vides de cette intériorité là bien au contraire et il la déplace par contre les individus sont agissants et l'action c'est important on fait des choses il y a le nombre aussi qui compte chez les enfants Deligny ne cherche pas à comprendre les enfants mais il a par exemple et au fond ils se sont eux-mêmes refusés au langage bon c'est une théorie qui à mon avis ne vaut pas grand chose pour parler des enfants autistes mais disons qui dit bien cette idée de Deligny qu'au fond le symbolique ne fait pas tout et en tout cas ne fait pas l'homme voilà ce qui est surtout intéressant c'est ce que Deligny peut apporter à la psychanalyse aujourd'hui je pense plus que l'inverse plus que la psychanalyse à l'interprétation de Deligny voilà vous pouvez développer le temps oui oui effectivement je pense que Deligny avait avait certainement justement une réflexion sur le silence et sur le silence comme comme pratique clinique qui était qui était tout à fait particulière il avait cette idée que effectivement d'un côté ces enfants ont été silenciés d'où le fait qu'ils ne parlent pas mais il avait aussi l'idée qu'au fond pour accéder à cet autre côté du langage qui n'est pas le contraire du langage qui n'est pas non plus le vide de langage Deligny était tout à fait tout à fait conscient on le voit dans l'extrait qu'on a projeté tout à l'heure que bien sûr l'humanité notre humanité est définie par le fait que nous parlons et qu'il n'est pas question de faire comme si nous ne parlions pas il n'y a absolument aucune espèce d'utopie on ne sait quel silence mais en revanche ce que Deligny découvre et je crois qui est assez précieux pour les psychanalystes puisque là je développe c'est effectivement cette idée du faire silence c'est à dire comment produire du silence comment produire le silence non pas comme l'autre de la parole mais comme son envers ou son revers et je crois que les pratiques des cartes servent à fabriquer une présence silencieuse on en parlera sans doute après c'est une excellente transition puisque vous avez pu voir entrevoir tout à l'heure dans les extraits de ce gamin là ces lignes d'air d'apostrophe de zéro ces lignes ces trajets que les enfants et les adultes font à travers enfin à travers et sur la surface les reliefs où ils sont alors la question c'est j'ai essayé d'expliquer ce que le projet de ces lignes d'air de cette cartographie puisque tous les soirs on fait la cartographie des trajets de Jean-Marie ou des autres etc et il m'est venu à l'espoir des enlignes cette notion de trajet est complètement contradictoire avec une notion avachie aujourd'hui de projet tel qu'on en rabâche les oreilles dans tous les instituts de formation et j'aurais voulu savoir un peu si vous voulez ce qu'il y a à la fois dans l'air l'errance le trajet en quoi c'est une notion d'abord propre à Deligny et ensuite qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle nous enseigne qu'est-ce qu'elle nous nous apporte sur la question de projet et son inflation actuelle évidemment d'autant plus dans le monde du travail social mais je crois que c'est généralisé dans les années 50 Deligny parle de projet à l'époque de la grande cordée mais pas d'un projet dont le but est la finalité un projet c'est quelque chose qui permet de rassembler des gens autour de quelque chose à l'époque de la grande cordée il s'agit de faire un film au tout début un film avec tous les jeunes qui sont pris en charge ces adolescents caractériels mais c'est pas du tout pour le film en soi c'est pour faire quelque chose ensemble il y en aura d'autres des tentatives comme ça pendant la grande cordée il y a une coopérative en bâtiment il y a une tentative de l'être collective et c'était l'un des problèmes de la grande cordée si vous vous souvenez c'est le principe c'est d'envoyer des enfants adolescents caractériels aux quatre coins de la France pour qu'ils arrivent à retisser quelque chose avec un milieu d'accueil en quelque sorte mais pour faire quelque chose de collectif avec des gens qui sont séparés ça devient assez difficile d'où l'idée d'une lettre collective qu'ils devaient rédiger ensemble etc c'est un projet qui n'est pas abouti mais l'idée de projet elle existe déjà parce qu'elle permet de faire du commun et il va radicaliser ça au fur et à mesure on va passer du projet au trajet jusqu'au réseau en fait le réseau voire le radeau dans les Cévennes c'est quelque chose de plus souple qu'un projet c'est quelque chose par lequel on tisse du commun on fait quelque chose ensemble et c'est par le collectif justement qu'on arrive à faire quelque chose Deligny pour le coup est radicalement à l'opposé de ce qui se de ce qui se passe actuellement autour de l'individualisation des parcours c'est un penseur communiste c'est un penseur matérialiste donc c'est le collectif qui est important c'est dans le commun que l'individu arrive à évoluer pas en s'attachant à sa petite déficience ponctuelle qu'il faut diagnostiquer le mieux possible pour laquelle il faut identifier des objectifs des moyens et à la fin une évaluation pour voir si on a dépensé l'argent du contribuable correctement ça c'est ce qui se passe actuellement c'est pas du tout ça à l'époque de Deligny l'individu il est par définition commun et l'idée du radeau et du réseau c'est de retrouver ce commun là qui ne soit pas pour autant un établissement qui cadastre en cadastre l'individu à quelle heure il faut se lever à quelle heure il faut manger où est-ce qu'on peut sortir etc il faut qu'il y ait du mouvement et le réseau ça permet le mouvement parce que parce que c'est ça le comment dire le propre de l'existant c'est le temps qui passe et pour qu'il y ait du temps il faut qu'il y ait du mouvement il le dit dans dans ce gamin là qu'est-ce qu'il advient des yeux d'un enfant qui n'a rien à voir bah oui un enfant qui n'a rien à voir c'est un enfant qui ne voit toujours la même chose c'est-à-dire un environnement qui ne bouge pas et l'asile en tout cas l'institution sous la manière dont lui décrit l'institution c'est un endroit où on ferme le temps où on ferme l'espace où rien ne se passe en fait dans la septième phase du dé l'amiral qui est le gardien-chef de l'asile vérifie les souterrains les caves etc pour non seulement boucher l'espace que personne ne rentre ou ne puisse sortir mais aussi pour rendre étanche le temps il le dit dans ce roman là j'ai pas exactement la citation en tête mais il s'agit de maintenir une étanchéité à la chose et bien le réseau c'est exactement le contraire il faut que le temps passe il faut que les gens passent il faut que l'espace passe il faut que le trajet vienne remplacer la fixité concrètement oui alors bon je vais peut-être pas revenir sur la question du mouvement qui est assez mais peut-être plutôt revenir sur sur ce qu'on a vu là dans les images et sur la question des lignes d'air puisque c'était un peu votre question au départ alors ces lignes d'air c'est une expression que d'ailleurs Gilles Deleuze a reprise ensuite dans Mille Plateaux peut-être que c'est intéressant de reprendre le point de départ des Cévennes lorsque Deligny arrive en 1965 avec Jean-Marie et que progressivement un nombre d'enfants viennent là pour des séjours provisoires il y a une prise de conscience chez Deligny et ses compagnons qui est comme il l'a écrit que ces enfants ne les voient pas c'est-à-dire nous sommes partis pour essayer de comprendre dit-il à la recherche de ce qui faisait que ces enfants ne nous percevaient pas ne nous voyaient pas c'est pas que ces enfants soient aveugles mais véritablement ils ne perçoivent pas la présence des adultes de telle sorte qu'il est extrêmement difficile vraiment de de les aider puisque ces enfants ne perçoivent pas la présence des adultes donc il y a vraiment un abîme entre là où sont les enfants et là où comme dit Deligny nous sommes nous sujet parlant entre ceux qui ne parlent pas et ceux qui parlent il y a véritablement un abîme total qui fait que même la perception en est coupée c'est-à-dire ils ne nous voient pas mais inversement très probablement nous ne voyons rien d'eux nous ne sentons rien d'eux et donc la question qui est vraiment le renversement copernicien de l'aventure de Deligny c'est le moment où il abandonne complètement l'idée qu'il faut aider ses enfants c'est l'idée qu'il faut surtout se demander qu'est-ce qui nous manque à nous pour que ces enfants ne puissent nous voir qu'est-ce qui nous absente fondamentalement avec cette réponse de Deligny qui est c'est ce que nous croyons avoir à savoir le langage et donc toute la question que j'évoquais tout à l'heure est comment arriver à exister comme humain indépendamment du fait que nous sommes parlants de telle manière que nous puissions progressivement au fond émettre une forme de présence qui devienne sensible à ces enfants qui ne parlent pas donc au fond l'expérience change complètement de sens puisqu'il ne s'agit pas de s'interroger sur les enfants mais plutôt sur nous-mêmes et c'est à partir de là que Deligny va engager d'une part une pratique de la caméra totalement révolutionnaire et une pratique des cartes c'est vraiment la double expérience qui va mener tout d'abord s'il est avéré qu'avec nos yeux nous n'y voyons rien il faut enregistrer donc il faut filmer et c'est à partir des images que nous allons peut-être distinguer ce que nos yeux ne voient pas donc il y a tout un travail de déjà se rendre présent ce qui se passe ou au moins quelque chose de ce qui se passe à travers des enregistrements qui ne sont pas du tout fait disons par des spécialistes mais qui sont faits par n'importe qui n'importe qui est là sur le territoire filme on lui donne une caméra il filme il se met là parfois il y a même des caméras qui tournent toutes seules il n'y a personne derrière et donc on filme on tire des heures et des heures de film et on regarde ces images et on voit que sur ces images il se passe des choses pour lesquelles on n'a pas de mots il y a des images absolument magnifiques où on voit Jean-Marie par exemple allongé devant la rivière tremblant sans qu'on puisse arriver à savoir ce qui lui arrive c'est impossible de comprendre ce qui lui arrive à cet enfant et donc il y a ces images mettre face à l'inconnu au fond l'inconnu de ce qu'on ne sait pas de ce qu'on ne sent pas mais de ce qu'on peut commencer progressivement à percevoir et puis De Ligny là-dessus met en place une seconde pratique qui est la pratique des cartes alors cette pratique des cartes parce qu'une fois qu'on a ces images au fond il faut encore les déchiffrer cette pratique des cartes elle est née de la circonstance comme toujours c'est-à-dire un beau jour des collaborateurs des jeunes gens qui étaient dans ce qu'ils appelaient vous avez vu l'île d'en bas il y avait différents petits abris sur le territoire qui étaient assez grands d'ailleurs 25 km² donc il y avait 6 ou 7 abris où un ou 2 adultes vivaient avec 2-3 enfants et un beau jour un de ces adultes vient voir De Ligny en lui disant tout simplement qu'il ne s'en sort pas parce que ces enfants sont effectivement invivables De Ligny le dit ce sont des enfants qui souffrent abominablement qui sont dans une très grande recherche d'ailleurs de quelque chose qu'ils ne trouvent pas et qui sont prêts à se mutiler qui sont prêts à tenter à leur jour qui n'ont aucun réflexe de survie justement c'est ça qui est intéressant en ce sens c'est pas du tout l'enfant sauvage c'est le contraire et vivre avec ces enfants est extrêmement angoissant tout simplement parce qu'effectivement à partir du moment où on a vu qu'on ne voyait rien c'est très paniquant et un de ces jeunes gens lui dit écoute moi je ne sais plus quoi faire et De Ligny au lieu de lui donner un conseil plus ou moins psychologique lui dit écoute trace trace le soir ce que tu auras vu la journée que tu n'auras pas pu observer au fond froidement parce que tu es tout le temps dans l'action mais que certainement quelque chose en toi ton corps aura enregistré et donc se met en place cette pratique des cartes quasi quotidienne pendant des semaines et des semaines où un éducateur pas un éducateur un jeune homme ou une jeune femme va dessiner ou va tracer ce dont son corps se souvient de ce qu'il aura vu dans la journée concernant tel ou tel enfant concernant un petit peu ce qui s'est passé sur un petit bout de territoire et ils font ces cartes sur des calques de telle sorte qu'en accumulant ces calques sur la base d'un fond de cartes qu'il aura fait au préalable on peut voir comment les itinéraires d'un enfant varient sur des mois et des mois on voit comment l'enfant contrairement à ce qu'on aurait pu penser ne fait pas toujours le même trajet stéréotypé mais de temps en temps il prend une petite déviation il invente un truc il fait un petit tour sur lui-même il se passe quelque chose donc ces cartes qui sont faites de mémoire par les adultes jamais par les enfants jamais par Deligny non plus sont des manières au fond c'est un peu les arts de la mémoire c'est un peu ce que j'explique dans mon livre c'est une technique qui est assez semblable c'est-à-dire comment est-ce que le corps se souvient comment l'œil et la main finalement se connectent sur la base d'une mémoire qui n'est pas une mémoire de la représentation qui est une mémoire du corps et qui est une mémoire du geste d'où l'importance du geste non seulement le geste qu'on va observer chez l'enfant mais surtout le geste que l'adulte va retrouver en lui grâce à ce travail de mémoire et qui va entièrement transformer sa présence parce que cette activité d'une part de filmer tout le temps un peu n'importe quoi dont on sait qu'on ne le voit pas et d'autre part de retracer de mémoire ce qu'on aura senti qui se passait et que en fait le corps a enregistré sans que la conscience le perçoive et bien tout ça transforme profondément ces jeunes gens et d'ailleurs ces personnes si on les a rencontrées comme Mickaël ou moi elles sont tout à fait étranges par leur mode d'être au monde et bien ça transforme la qualité de présence que dégagent ces adultes jusqu'au moment où ils vont réaliser qu'effectivement un enfant perçoit perçoit l'adulte qui est là et que d'une certaine façon il est sauvé c'est à dire qu'il a trouvé il a trouvé quelque chose dans le monde il nous cherche et il nous a trouvé même fugitivement même de manière comme ça très fugace et dans le film donc la dernière scène qui est la scène du départ en pique-nique vous avez pu voir comment il y a donc ce travail sur les cartes qui est fait par tout le réseau où on voit bien que chaque élément posé dans la nature on a l'impression qu'on est dans un paysage complètement disons chaotique en réalité tout est absolument réglé donc il y a des pierres il y a des gourdins il y a des bassines il y a des choses pendues etc tous ces éléments constituent une espèce vraiment d'installation au sens quasiment artistique du terme et on va ils vont animer cette installation donc faire entendre une bassine faire entendre un coup de gourdin marcher très fort taper dans quelque chose etc et créer une espèce au fond d'environnement sonore qui progressivement vont faire en sorte que cette petite fille qui au départ est hors champ rentre dans le champ bon qu'elle comprend pas très bien ce qui se passe tout d'un coup et progressivement elle va être animée par cette chorégraphie sensible que les jeunes gens mettent en scène et elle va finir par prendre le panier et partir sur les pas de l'adulte signe qu'elle aura perçu quelque chose de ce qui se trame là dans cette chorégraphie donc voilà donc c'est ça un petit peu l'enjeu de cette production comment devenir silencieux comment produire une présence silencieuse qui fasse en sorte que la parole ne fasse plus écran entre l'enfant et l'adulte voilà j'aimerais merci j'aimerais qu'on revienne un peu sur le geste puisque j'ai trouvé cette expression que vous citez il y a des psychanalystes ou des gens psychothérapiens qui parlent de greffes d'ouvertes de transferts etc Deligny dit comment faire pousser des gestes comment faire pousser des gestes c'est intéressant oui ben justement c'est un petit peu ce qu'on voit chez cette petite fille c'est à dire la petite fille complètement immobile tout d'un coup d'une part elle passe dans le champ ce qui veut dire qu'elle se met en relation avec la caméra ce qui est intéressant parce que les enfants ils voient bien les caméras qui sont un peu comme des personnages en fait et voilà et on voit un geste qui pousse là c'est à dire qu'elle prend le panier c'est ça et comment faire pousser des gestes et ben c'est déjà soi-même être au fait de l'importance de la dimension psychomotrice dans la vie humaine et voilà et cesser d'être uniquement dans le champ de la représentation mais arriver à faire vivre ça et effectivement à ce moment là le milieu change de nature c'est-à-dire qu'il devient vivant il devient vivant c'est-à-dire qu'en fait il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose et dans le domaine éducatif c'est quand même très particulier il ne s'agit pas d'aller s'adresser à l'autre pour lui apprendre qu'il faut prendre le panier quand on va en pique-nique pour lui apprendre à faire la vaisselle pour lui apprendre à lire à parler ou à tricoter loin de là il s'agit de construire un milieu effectivement en passant par le spatial c'est véritablement par là que ça se passe c'est effectivement millimétré c'est une espèce de lieu propice en quelque sorte pour faire pousser ses gestes et ça donne des résultats tout à fait étonnants Jean-Marie à la fin de sa vie c'est la photographie qui clôt qui clôt les œuvres complètes rééditées chez l'arachnéen à la fin de sa vie il tricote je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont travaillé avec des enfants autistes mutiques pas des enfants du trouble actuellement qui va de moi jusqu'à Joseph Chauvanec des enfants autistes mutiques profonds véritablement pour lesquels le langage n'est pas là qui se mordent et qui se tapent la tête contre les murs qui ont travaillé en institution qu'un môme comme ça finisse par tricoter pendant des heures et avoir suffisamment de motricité fine puisque c'est comme ça que ça s'appelle pour se faire sans qu'on les lui appris exprès c'est ça qui est le plus surprenant en fait de la même manière la vaisselle on a des enfants qui font la vaisselle mais pas parce qu'on leur a appris parce qu'ils vivent dans un environnement où les adultes je ne veux même pas dire leur montrent en fait organisent les choses de telle sorte qu'ils peuvent se l'approprier plus ou moins alors la vaisselle dure deux heures mais je vous assure qu'elle est propre oui encore que ce n'est pas l'enjeu mais c'est comme ça qu'on pousse les gestes ça n'est pas finalisé il ne s'agit pas de leur apprendre à faire ci ou à faire ça mais il s'agit de voir ce qui pousse justement et pour ça moi ça m'a marqué dans le morceau de film il y a beaucoup de gestes absolument inutiles de gestes gratuits pour rien ce que delinier est les présences proches puisque les gens qui travaillent avec les enfants s'appellent des présences proches ce n'est pas des éducateurs spécialisés des gens diplômés formés etc depuis les années 50 delinier déjà contre la formation et la professionnalisation des travailleurs sociaux mais les gens qui travaillent avec lui sont donc des présences proches et ils font tout un tas de gestes pour rien de trucs ornés et on verra bien ce que ça donne peut-être ça ne donnera rien en fait de taper dans les mains de taper sur la gamelle de taper un morceau de bois ou au contraire ça peut servir non pas du tout je crois que précisément c'est assez précis oui c'est précis mais c'est-à-dire ça n'est pas finalisé c'est-à-dire c'est véritablement une orchestration parce qu'il y a quand même l'idée que chaque geste fait par un adulte doit trouver une sorte de résonance donc c'est une organisation de résonance qui fait qu'effectivement il y a une portée quasiment musicale en fait c'est un univers extrêmement musical très silencieux et très musical en même temps et je crois que c'est quand même assez important de voir que toute cette chose n'est pas du tout disons au hasard enfin tout ça n'est pas des improvisations hasardeuses c'est extrêmement bien extrêmement bien pensé alors évidemment quand on parle de ça on se dit mais quelle actualité parce qu'on voit bien que ce qui se passe dans les institutions médico-sociales évidemment on est très très loin de ce genre de choses encore que encore que finalement on peut on peut se demander si tout le travail d'équipe précisément tout ce qui se joue dans un travail d'équipe où beaucoup de choses se font en fait un peu gratuitement un peu pour rien effectivement ne serait-ce que des échanges de paroles le soin du lieu enfin il y a tout le travail d'accueil le travail d'hospitalité en fait toutes ces choses-là le rapport avec les parents tout cette espèce de mise en mise en forme de la vie qui est faite par l'équipe finalement c'est des choses qui ne sont pas si loin qui se font un peu d'elles-mêmes et qui font la vie de ces institutions médico-sociales lorsqu'elles arrivent à survivre disons au-delà des pressions des pressions ministérielles avant de passer la parole à la salle je voudrais vous rappeler ce que disait le livre vous disiez qu'il fallait oublier l'enfant le perdre de vue alors ça fait quand même 30 ans qu'on explique qu'on est temps de nous expliquer que l'enfant est au centre du système éducatif par l'intérêt supérieur de l'enfant qu'est-ce que ça veut dire ça ? je crois qu'il ne voulait pas dire qu'il fallait se désintéresser de la condition des enfants pas du tout il disait ça signifie que au fond c'est un peu ce que disait Michael tout à l'heure il faut cesser de s'intéresser à la psychologie de l'enfant de se demander qui il est ce qu'il veut etc il faut sortir complètement de toute psychologie de toute psychopathologie de toute idée d'interaction d'intersubjectivation parce que ça c'est toujours des mécanismes de pouvoir qui sont en jeu donc qui sont profondément aliénants pour ces enfants qui le sont déjà suffisamment et donc il faut cet enfant il faut le laisser agir il faut être capable de ne pas vouloir faire son bien on retombe sur Lacan voilà donc il faut être capable de ça ce qui n'est pas si évident d'oublier l'enfant c'est-à-dire de le laisser naviguer à sa guise on a toujours envie de savoir où il est mais c'est là où justement dans sa période il est particulièrement rupture puisque c'est ce qu'il fait dès le début au final c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour les aimer c'est le vocabulaire de Deligny aimer les enfants c'est ce qu'on demande aux éducateurs dans les années 30, 40, 50 il y a des auteurs même encore aujourd'hui même encore aujourd'hui et Deligny se suit très loin de ça on n'est pas là pour eux exprès pour ce qui ne veut pas du tout dire qu'ils se désintéressent effectivement loin de là mais oublier l'enfant c'est ne pas être là exprès pour et sa manière de décrire l'enfant du coup est très particulière chez Deligny c'est-à-dire que l'enfant c'est pas un moindre sujet comme dirait Pierre-François Moreau c'est pas un individu qui a moins de capacités moins de facultés qui n'a pas encore le droit de vote qui n'a pas encore le droit de conduire qui n'a pas encore le droit de boire de l'alcool etc. Non l'enfant c'est une puissance en quelque sorte il se caractérise par la multiplicité de ses actions par cette ouverture des possibles qui s'ouvre à lui en fait et c'est véritablement là où il y a un point de rupture ou de bascule dans son anthropologie de l'enfance en tout cas ce qu'on peut appeler son anthropologie de l'enfance c'est qu'il s'agit de sortir de la manière dont l'enfant est prédéterminé par l'adulte comme un adulte en miniature qui n'est pas encore ou qui viendra peut-être ou pas etc. Il le sort de la comparaison avec l'adulte. Oui peut-être juste de lire encore un petit passage de Deligny qui me paraît être complètement exploitable par tout un chacun qui travaille avec des enfants aujourd'hui pour décrire cette qualité du proche Michael parlait de la présence proche parlait de la présence alors qu'est-ce que c'est que cette proximité ce proche le proche écrit Deligny c'est l'ombre de ces personnes en personnes l'ombre quasiment impersonnelle ce petit truc décalé par rapport avec la personne qui est aux prises avec le monde comme il est avec ce qu'il faut faire pour je peux dire qu'actuellement dans la tentative qui est le nom que Deligny donne à son expérience il y a une petite marge d'a-personnalité d'a-personne qui est prête qui est proposée à ces enfants présents là magnifique mais écoutez c'est à vous donc il y a j'imagine quelques questions quand même qui m'ont soit vous connaissiez un peu déjà Deligny soit vous découvrez qu'est-ce que ça vous inspire oui bonjour merci beaucoup pour cette présentation j'avais une question par rapport au concept de Deligny est-ce que du coup l'infinitif ou le geste sont en soi on va dire axiologiquement positif ou est-ce qu'il fait des distinctions est-ce qu'il a des couples je sais pas entre eux je sais pas faire réagir par exemple est-ce qu'à l'intérieur même des infinitifs il tombe un peu dans ce qu'on reprochait parfois Deleuze en disant finalement tu retrouves la dualité parce que t'as plein de séries de concepts qui s'opposent est-ce que c'est le cas chez Deligny ou pas oui disons en tout cas on pourrait l'imaginer chez Deligny il y a un couple structurant c'est le couple entre faire et agir et il dit au fond nous sujet parlant nous faisons toujours quelque chose pour autre chose c'est-à-dire nous sommes toujours au fond articulés par des enjeux de production et que notre présence au monde est construite par cette idée de faire au sens de faire quelque chose au nom d'une intention donnée là où ce qu'on observe chez les enfants autistes c'est qu'ils agissent pour rien c'est-à-dire ces enfants c'est une des observations qui d'ailleurs seront au départ de l'analyse des cartes ces enfants n'arrêtent pas d'agir c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de faire des gestes de déplacer des pierres de voilà ils peuvent pétrir du pain pendant des heures ils peuvent débarrasser une table ils agissent tout le temps de façon infatigable dit Deligny ils agissent mais ces actions n'ont absolument aucune espèce de motivation c'est-à-dire qu'ils font des choses absolument ils agissent pour rien et donc il y a effectivement ce couple qui est structurant chez lui en ce sens que le geste le geste c'est on va dire l'écho de l'agir pour rien que nous n'avons plus parce que nous parlons dans notre faire à nous notre produire il reste dans nos faire c'est-à-dire nos activités finalisées quelque chose encore de cet agir pour rien qui est le geste et ça c'est très intéressant disons parce que ça énormément disons c'est très éclairant pour penser un certain nombre de pratiques artistiques modernes et contemporaines donc ça aussi bon on n'a pas eu le temps d'en parler mais c'est un élément important de Deligny c'est qu'on ne peut pas penser Deligny sans penser son inscription dans un champ artistique dont il avait d'ailleurs une idée extrêmement confuse mais qui néanmoins est très proche en fait donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question il y a une autre question oui bonjour merci pour votre présentation est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur l'incidence de Deligny sur les pratiques actuelles en institution oui avec plaisir l'incidence de Deligny sur les pratiques actuelles et bien écoutez pour travailler en institut régional de travailleurs sociaux elle est elle est fluctuante voilà moi j'ai pas mal travaillé avec Michel Chauvière qui est un socio-historien du domaine de l'enfance en marge et on note tout à fait de manière incidente qu'il y a des vagues de l'inisme il y a des moments où il est plus à la mode que d'autres alors grâce à la réédition des oeuvres à partir de 2007 et du fait qu'il y a pas mal de chercheurs qui s'intéressent à Deligny on en parle davantage donc mécaniquement on en parle un peu plus dans le travail social mais pendant longtemps il était aussi folklorisé dans le travail social c'est-à-dire que l'idée des cartes l'idée du film tout ça c'est quand même très complexe mine de rien et de prime abord c'est relativement folklorique c'est-à-dire que souvent ça a été mécompris donc il y a beaucoup de batailles alors actuellement avec toutes les controverses qu'il peut y avoir autour de l'autisme le spécifique et l'humain et l'homme et l'homme historique et donc je pense que le tacite c'est un mot qui en tout cas chez moi dit cette double articulation du côté de l'espèce et du côté de l'histoire et que les deux n'arrêtent pas de jouer comme ça dans cette bascule là Oui Merci J'avais juste une question dans votre livre Catherine Pré je crois qu'à un moment vous parlez de la question d'une opposition entre le socialisme politique qui était ambiant de l'époque et la posture d'engagement de l'INI des tentatives qui est un peu une lutte contre l'idéologie finalement d'une certaine manière et je me demandais si aujourd'hui c'est pas un peu le malheur de l'engagement de la psychothérapie rationnelle ou d'autres dimensions du soin enfin de pratiques du soin comme ça de chercher chez l'INI ou chez d'autres une forme de méthodologie alors que l'INI et dans votre livre vous le montrez très bien c'est qu'il n'y a pas de projet ou il n'y a pas de vous le disiez tout à l'heure c'est des brèches finalement qui cherchent tout le temps et c'est le faire avec et c'est pas c'est ça qui est assez intéressant je trouve tout le temps et il est plus poète que finalement créateur de concepts ou de choses voilà c'est pas antinomique enfin je dirais même le contraire si les poètes c'est précisément parce que l'entreprise est très articulée conceptuellement mais je crois que vous avez raison dans ce que vous soulignez c'est à dire que effectivement aujourd'hui le problème de disons l'espèce de relance de la psychothérapie rationnelle ou des aliénismes qui est effectivement très puissante et vraiment je m'en réjouis complètement en même temps elle essaie de s'articuler sur un mode politique c'est à dire sur un mode idéologique et de se raccrocher un peu au wagon de on ne sait pas voilà des uns et des autres bon je vais pas je vais pas citer les uns et les autres mais en perdant un peu disons l'inventivité de l'inventivité c'est à dire la capacité cette présence d'esprit qui fait qu'on est capable de saisir le trou là où il y a un trou et qu'on s'y met et qu'on tisse sa toile et ça je crois que curieusement effectivement c'est pas les accroches politiques qui permettent de saisir ça c'est tout à fait un autre type de savoir-faire voilà donc il y a beaucoup de savoir-faire chez Deligny ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas conceptuel moi c'est un peu ce que j'appelle l'infra-politique c'est à dire c'est ça c'est cette capacité de cette capacité d'une part à percevoir les brèches très important c'est à dire là où effectivement l'institution ou l'établissement nous laisse des places finalement parce qu'il n'y a rien finalement comme c'est pas préconçu il n'y a rien et là on peut faire des choses et en fait c'est comme ça qu'on fait des choses toujours même dans les grands courants de réformes ou de révolutions en réalité quand il se passe des choses c'est toujours comme ça c'est toujours en se mettant dans les infractuosités des rochers et puis voilà en fabriquant des choses il me semble que l'un des points communs aussi dans cette histoire c'est le rapport des individus des personnages de l'époque aux politiques c'est à dire que si on prend l'exemple de Deligny de Tosquelles de Houry c'est des gens qui le disent ensuite ils sont marqués par la guerre d'Espagne principalement ils sont marqués par leur engagement communiste Deligny il est au parti alors il va prendre sa carte il va la lâcher etc mais il n'empêche qu'il aura une fidélité au parti communiste et aux gens qui s'en réclament c'est à dire que ça fait aussi partie de l'esprit de corps et du coup c'est quelque chose qui les sous-tend en quelque chose cette espèce d'expérience commune une culture commune je veux dire il n'est pas au parti mais il ne refugie pas voilà il n'est pas au parti et il ne voudra pas il ne sera absolument pas à la paracique pour autant mais il est proche de tellement de gens du parti le parti communiste en plus dans les années 45 bon c'est quand même pas rien non plus donc il y a cette expérience en commun quoi cette expérience politique en commun qui permet ensuite que chacun aille explorer des pistes différentes qu'on s'engueule et qu'il se passe plein de choses etc et je crois que c'est ça en ton manque actuel oui je me demande si ce n'est pas un petit peu différent parce que disons il dit il est plus du côté du communé que du communisme voilà il a cesse de dire communé communé ce n'est pas tout à fait pareil non au contraire il s'est toujours démarqué du parti et des gens qui y étaient d'une certaine façon mais en revanche il a un ancrage très très fort dans la culture ouvrière et dans l'éducation populaire c'est-à-dire qu'il a compris que là sociologiquement il y avait quelque chose de fondamental c'est-à-dire que nous dont on a perdu complètement la mémoire mais qui était un truc absolument incroyable c'est-à-dire c'était ça qui faisait véritablement la consistance sociale de tous les mouvements politiques c'était ça à commencer par les ouverts absolument les ciné-clubs enfin les CMA tout ça tout ça a été un tissu extrêmement consistant et constructif et puissant et je crois que Deligny par contre alors il savait qu'il fallait s'appuyer là-dessus il l'a fait et c'est un peu ça qui nous manque c'est ça qui nous manque c'est-à-dire qu'on n'a plus ça on n'a plus ce tissu ce maillage-là on l'a plus oui bonjour merci pour vos interventions je m'interrogeais sur le regard que pouvait porter sur Deligny l'establishment pédopsychiatrique de l'époque et sur les relations éventuelles qu'il a pu avoir avec lui ça dépend l'époque moi je peux vous parler de la naissance de la pédopsychiatrie ce qu'on appelait la neuropsychiatrie infanto-juvénile qui naît avec Heuger dans les années 20 Heuger ça va être le premier titulaire de la chaire de neuropsychiatrie infantile Deligny est très critique à l'égard des médecins et en même temps il en est aussi très proche le premier médecin de la Grande Cordée c'est Louis Le Guillant Louis Le Guillant c'est un élève de Heure il est aussi élève de Vallon et beaucoup plus proche de Vallon par la suite mais c'est quand même un neuropsychiatre infantile parmi les plus importants il fait partie du conseil technique de l'enfance inadaptée en 1943 qui va commencer à organiser le domaine les premiers enfants qui lui sont envoyés à la Grande Cordée le sont par Heure en personne justement dans son service de neuropsychiatrie infantojuvénile en 1953 lorsqu'il s'agit de renouveler les subventions pour la Grande Cordée il y a l'intervention quand même de Vallon Le Guillant mais aussi Heure Duchesne Bergeron qui sont les neuropsychiatres les plus importants de l'époque malgré la critique que faisait porter Deligny dessus alors il y a une période particulière quand même la période de l'après-guerre où il y a un bouillonnement où les gens font pas mal de choses ensemble même des gens très très différents et après il y a Deligny et son renom mais petit à petit par contre il va s'en éloigner ça c'est sûr à partir de la période d'itinérance de la Grande Cordée à partir des années 55 il va s'en éloigner on va même croire qu'il est mort à un moment avant qu'il refasse surface dans les Cévennes c'est sûr que c'était plutôt les psychanalystes qui sont venus lui rendre visite dans les Cévennes pas tellement ou des psychologues mais pas tellement des pédopsychiatres moi je pense que l'establishment s'est complètement désintéressé de Deligny mais que assez curieusement des gens comme Deligny par exemple aujourd'hui reconnaissent tout à fait la porte de Deligny ou Bernard Golds par exemple donc c'est assez intéressant de voir que qu'aujourd'hui il y a un retour il y a un retour de la part de pédopsychiatres qui voilà oui est-ce que vous pourriez revenir sur Deligny cinéaste je crois que Deligny avait un mot pour filmer qui était caméré et le rêve de Deligny c'était que chaque enfant puisse avoir une caméra de nos jours chaque enfant une caméra voilà alors qu'est-ce qu'ils en font oui oui mais je crois que alors effectivement c'est une dimension très importante l'histoire du film on n'a pas eu le temps on n'a pas eu le temps d'aborder tous les aspects mais c'est vrai que lors de la grande cordée Deligny avait avait conçu au fond son institution comme fondée sur cet outil caméra la caméra outil pédagogique et non pas sur un lieu institué et donc il y a cette dimension là que le maniement de l'outil est un opérateur de milieu pour les enfants et c'est pour ça qu'il faut leur donner une caméra d'abord parce que il ne s'adresse pas à l'enfance ou à l'enfant comme représentant de l'enfance mais aux enfants historiques qui sont là qui sont outillés qui adorent le cinéma qui rêvent de jouer etc bon ça c'est une dimension mais il y a ensuite effectivement le caméré alors le caméré c'est une disons c'est une technique de filmage que Deligny au fond partage avec des gens comme Jean Rouch il est assez proche du cinéma déplémentaire ethnologique de l'époque on ne sait pas très bien ce qu'il en connaît mais il en connaît des choses il connaît très bien le cinéma soviétique par contre d'avant-guerre très très bien et donc c'était quand même un grand cinéphile Deligny pendant toute sa jeunesse il était proche de Bazin proche de Truffaut proche de Marker c'est quand même Marker qui a commencé le montage de ce gamme-là il faut se souvenir de tout ça donc il avait véritablement une affinité étroite avec le cinéma et une idée du cinéma qui était entre le cinéma documentaire et le cinéma expérimental américain en fait quand on lit ce que dit Deligny de sa technique de filmage le caméré c'est très proche de Andy Warhol ou de Bruce Conner c'est ça qui est assez drôle donc l'idée au fond pour la résumer en deux mots c'était l'idée c'était de faire de la caméra une sorte de prothèse oculaire et donc au lieu de vouloir filmer quelque chose qu'on aurait d'abord vu pour pouvoir le montrer dans un deuxième temps à des gens qui ne l'auraient pas vu et bien non on va brancher une caméra d'abord sur l'œil et puis ensuite à la main mais comme une prothèse du corps qui va filmer ce que précisément l'œil ne voit pas à l'œil nu donc cette idée de la caméra prothétique qui vient en relais du geste et qui va elle-même tisser le milieu puisque ce qu'elle va nous montrer va nous permettre effectivement de nous accorder à autre chose de notre environnement que ce que nous croyons pouvoir voir donc c'est une technique ultra moderne ultra contemporaine en fait c'est ça qui est intéressant mais complètement détaché de la représentation en ceci le caméré c'est le contraire du filmé alors il y a un texte magnifique où il raconte que pour lui l'idéal ce serait d'aller filmer un iceberg tranquillement et de montrer cet iceberg en train tout simplement de fondre tranquillement avec le film comme ça tourne pendant des semaines et des semaines dans un cinéma où les gens viendraient voir où en est l'iceberg c'est l'actualité c'est l'homme qui dort donc c'est ça encore une question non ? il y a encore le temps une minute merci j'étais très intéressée mais j'ai peut-être mal compris mais quand vous avez cité tous les verbes j'ai pas bien compris j'ai l'impression que ça faisait allusion à délinquance ou à une action de groupe j'ai pas trop compris du coup le rapport avec les autistes qui sont justement chacun un peu enfin je sais pas alors parce qu'à la base de l'île n'a pas travaillé qu'avec des autistes il a commencé à travailler avec des enfants autistes dans les années 60 mais auparavant il a fait un passage par l'école de la Brèche-aux-Loup donc il était instituteur suppléant dans des classes pour enfants dits arriérés ce serait des actuelles secpas ensuite il a travaillé à l'asile d'Armentière comme instituteur là encore et après le passage que je vous ai lu il travaillait au centre d'observation et de triage de l'île c'est donc le premier point d'arrivée des enfants on appelle ça aujourd'hui un foyer d'accueil et d'orientation c'est le premier point d'arrivée des enfants avant qu'ils soient placés on va dire soit dans une institution qui leur correspond soit dans une famille d'accueil etc et donc la majeure partie de ces enfants là ou une grande partie des enfants étaient délinquants effectivement donc De Ligny avant tout ça c'est-à-dire qu'avant 67 il a quand même travaillé pendant 30 ans et pendant pas mal de temps avec tout type d'enfants à une époque où les catégories étaient quand même relativement flottantes pour vous donner un ordre d'idée un enfant délinquant qui met le feu à sa maison passe devant le psychiatre est déclaré pervers constitutionnel et paf déclaré fou à l'inverse un enfant fou qui aurait égorgé sa petite soeur va se retrouver un enfant délinquant donc on est aussi dans cette période où tout est mélangé et au COT il y a quand même tout type d'enfants mais c'est peut-être la période où il y a le moins d'enfants fous justement voyez donc et déjà dès cette période là il se sert de l'infinitif justement pour éviter de chercher à les comprendre de chercher à les aimer de chercher à s'intéresser mais pourquoi tu fais ça ça n'est pas son problème ça ne l'a jamais été il le radicalise encore plus avec les enfants autistes parce que justement il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de langage etc mais c'est quelque chose qu'il pratique d'emblée si vous voulez donc c'est une manière de contourner le sujet je ne sais pas si c'est plus clair oui un peu mais sinon aussi je trouve il y a une petite contradiction entre dire qu'il ne cherche pas à les aimer puis qu'en même temps on a évoqué cette souffrance de l'enfant autiste et donc cette joie d'arriver à ce que certains arrivent à faire quelque chose ne serait-ce que du tricot il y a une contradiction alors il y a plein de contradictions chez Deligny je crois qu'il avance avec mais par contre ça ce n'est pas une contradiction ce qui est vraiment important c'est que ce n'est pas parce qu'effectivement il y a une grande jubilation à découvrir qu'un enfant invente quelque chose sur la base d'une stéréotypie dramatique et puis l'empathie c'est-à-dire que c'est anti-empathique d'une certaine façon donc il ne s'agit pas de critiquer l'amour en soi bien sûr mais c'est quand même une manière d'aborder les enfants qui ne pratiquent pas du tout l'empathie je crois que c'est vraiment important de maintenir ça c'est vraiment c'est ni le care ni l'empowerment pour le dire autrement oui une dernière question oui vous parlez des enfants moi je voulais savoir est-ce qu'il y avait un travail avec les familles par exemple comment ça se passait parce que c'est ça me paraît important oui absolument mais je l'ai dit je crois tout à l'heure c'est-à-dire que les familles venaient ils l'avaient évoqué un tout petit peu elles venaient régulièrement Doligny les recevait ils regardaient avec eux les films qui concernaient leur enfant et ils discutaient de ça et on voit il y a des films des scènes assez jolies on voit Doligny raccompagner des des pères et des mères jusqu'à leur voiture voilà on sent toute une proximité en fait il avait j'ai rencontré des parents d'enfants qui avaient été accueillis par Doligny qui étaient absolument oui ils avaient été extrêmement touchés par la présence justement de Doligny et aussi la liberté qu'il leur laissait d'être là c'est-à-dire ils ne cherchaient pas du tout à exclure les familles et puis voilà ou à penser que les familles sont responsables ou coupables donc lui par exemple il n'a jamais dit les mères sont coupables si les enfants sont autistes jamais il s'est même battu contre cette idée-là donc l'idée c'était au contraire d'ouvrir d'ouvrir le lieu aux parents qui voulaient passer par définition en fait le but de la tentative c'est de décaler de déplacer l'endroit pour voir qu'est-ce qui peut apaiser l'enfant peu ou prou et à partir de ça de ces observations les transmettre au milieu d'origine ça peut être la famille ça peut être une institution mais généralement c'est la famille pour leur donner des éléments pour réaménager ce milieu-là aussi vous voyez le meilleur exemple c'est dans une émission de radio de 77 il y a une maman qui témoigne qui en gros a un enfant autiste qui ne la lâche pas de la journée en fait et globalement ce que lui proposent les médecins c'est de l'interner avec une camiselle chimique et on n'en parle plus elle ne veut pas donc du coup elle a son enfant qui s'accroche à elle tout le temps mais même pour faire son lit il la tient même pour aller aux toilettes il la tient il ne la lâche jamais elle arrête de travailler elle est toute la journée avec lui elle n'en peut plus ça se sent etc elle contacte Deligny elle emmène son fils là-bas chez Deligny enfin chez Deligny pardon à Monoblet parce que ce n'est pas chez Deligny il y a un troupeau de chèvres parce qu'il y a une partie du réseau qui s'occupe de chèvres etc le gamin commence à suivre les chèvres et là il lâche sa mère et finalement ça va se passer comme ça pendant 3-4 semaines etc en présence des chèvres ce gamin est apaisé il ne se tape plus la tête contre les murs il ne se mord plus il ne se fait pas du mal il n'est pas non plus rivé à quelqu'un bon on transmet cette expérience aux parents les parents qui habitaient à Marseille dans le centre ils achètent une petite maison avec un petit jardin puis une chèvre et puis le gamin il lâche sa maman et sa maman elle peut repartir travailler et donc reconstruire autre chose c'est pas plus que ça finalement mais c'est quand même énorme d'arriver à observer quel petit décalage on peut faire dans le milieu pour justement apaiser l'enfant et du coup changer son milieu et bien merci merci à vous merci à nos invités je me permets d'attirer votre attention pour poursuivre la réflexion sur la psychiatrie et ses institutions il y a deux séances de cité philo qui ont lieu prochainement le mercredi 16 novembre sur François Toscalès justement dont on a parlé à Saint-Alban et ailleurs avec Pierre de Lyon et Johanna Masso et nous avons également avec un film oui oui absolument avec un film très important qui s'appelle les heures heureuses oui